bonjour à tous alors d'après ce qu'on m'a dit on m'a dit ça comme ça il paraît que le coca cola rend le test positif rend le test du covid positif on va le vérifier aujourd'hui donc voilà on va en mettre un peu partout je pense parce que c'est du n'importe quoi voilà donc on prend du coca norma j'ai pas pris du zéro comme ça j'ai pas pris de risque on va essayer on ferme le petit capuchon et on met trois petites gouttes le capuchon je sais pas pourquoi il se ferme pas sur mon cycle gaz voilà j'ai mis 4 c'est pas grave on va nettoyer tout ça et on va attendre on va attendre le résultat du test pour comprendre est ce que le test devient positif ou pas s'il devient positif c'est fou c'est fou comme je dis je serai peut-être obligé de déclarer à la sécu que monsieur coca cola est positif on va voir il ya un truc de douane qui est en train de se passer c'est que je vois un petit trait le test va être positif c'est un truc de malade c'est des tests voilà c'est test a à z c'est l'un des plus les plus fiables c'est pas voilà numéro de référence du test la date de péremption et le test voilà le test le test au coca est positif au coville on va attendre quand même pour être sûr incroyable incroyable donc bon bah si vous vivez du coca vous attrapez le corona quoi comment on doit définir ça c'est fou voilà c'est positif donc vous voyez vous avez un test il ya même pas l'ombre d'un doute quoi c'est des fois on voit un petit trait tout fin on se dit on doit prendre une loupe on appelle des collègues pour savoir qu'est-ce qu'il en pense là il ya rien à savoir ça même un aveugle il voit que c'est positif donc ben voilà voilà le test c'est pas quoi vous dire je sais vraiment pas quoi vous dire c'est c'est fou c'est fou donc comment comprendre je sais pas mais bon au moins vous le savez maintenant voilà donc à rien ça fait ça ne veut pas dire que le coca et du coup vite dedans mais c'est quand même fou que le réactif soit positif avec le coca voilà bonne journée à tous